Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer un peu mon Pedal Board que j'utilise en live. Bon alors, désolé c'est un peu le why, désolé dans mon Pedal Board il faut que je recâble. C'est ce que j'utilise en ce moment, donc voilà, il s'est pas dit que je change bientôt, je change à peu près tous les ans, je pense que je vais changer des trucs. Donc en fait, vous entendrez le son de la caméra parce que je veux parler en même temps et commenter. En même temps, ce qui passe dans Cubase en passant par le Torpedo Live. Donc voilà, c'est pas exactement le son que j'ai en live puisque j'ai un ampli Deluxe Reverb qui est en fait complètement modifié, tout a été modifié, la gamelle est modifiée, toutes les lampes de préambres sont modifiées, il n'y a plus rien d'origine à part les lampes de reverb. Donc voilà, bon je vais vous présenter ça vite fait. Donc j'incline la caméra, c'est une première pour moi. Je ferai en cas un truc du matos total. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Comme vous voyez, tout est fait en temps réel, vous savez bien que nous on est, c'est du direct, pratiquement. Enfin non, c'est pas du direct, mais c'est enregistré en direct. Donc j'utilise pas grand chose. En fait, au fur et à mesure des années, le matos, étant donné que j'ai plus, en fait je me consacre à 100% à mon groupe, enfin pratiquement à 100% et que je fais de moins en moins de plans divers. En fait, attendez, j'ai un peu le décalé. Voilà, voilà, vous allez le voir, voilà. Alors. Voilà. Je vais le pousser, donc la Morley, c'est pas une Huawei conventionnelle, on va dire, pour faire ce que je fais. Mais en fait, celle-là est bien pratique pour moi, parce que bon, enfin je me suis habitué aussi au matos. Bon, je vais vous expliquer. Donc il y a une Huawei Morley, un compresseur, bosse, tout ce qu'il y a de plus basique. Ça c'est une WIO, c'est une pédale que j'ai rarement vue, voilà, que j'ai chopé d'occasion un jour dans un magasin, je l'ai essayé, ça m'a bien plu. Ça c'est la AC Plus de chez Zotik, donc Zotik font des super pédales. Ça c'est une Yellow Q, donc la Yellow Q c'est une marque pas très connue qui s'appelle Usand. C'est un monsieur qui s'appelle Oleg Vorotka qui fait ça, c'est un russe, c'est du handmade, quoi, voilà, c'est custom. Ça c'est, bon ben, comme son nom l'indique, c'est un micro-sense, ça fait un, en fait c'est des octaveurs avec des filtres, on peut toucher. Voilà, le flashback de TC Electronics que je trouve qui est pratiquement le meilleur rapport qualité-prix et surtout très très pratique, je vais vous montrer pourquoi, et la reverb, la Holy Grail, réglée en Spring, d'accord, Spring c'est simulation de reverb à ressort. D'accord ? Donc, bon, mon son de base, voilà. Est-ce que je rentre en Q base ? Oui. Voilà. Donc, d'accord, vous allez entendre ça, je vais pas mettre plus de gain, parce qu'au pire des cas, je vais... D'accord, je vais mettre un peu plus de gain sur l'enregistrement. Voilà. Voilà, pardon. D'accord, donc... Voilà, ça, je suis en micro-grave, micro-milieu, enfin, position milieu, sélecteur. Ok, donc voilà. Alors, la wah-wah, je m'en sers dans plusieurs... je m'en sers pas trop en solo, si vous voulez, donc je m'en sers pour faire, admettons, des... Alors, comme elle a un gros volume de sortie, des fois, pour la réduire, je mets le compresseur, en fait, en même temps. Ok ? Donc, le compresseur, je m'en sers des fois, lorsque j'ai des cocottes à faire, pour que, en fait, régler, donc, sur le son le plus aigu possible. D'accord ? Et puis... Ok ? Donc, voilà, je m'en sers de cette façon-là, je m'en sers pas en solo, en tant que sustainer, etc. La Wii U, je m'en sers, en fait, comme un booster de son clair, d'accord ? Où je rajoute des graves pour avoir un son plus jazz, et selon le genre de plan que je dois faire, etc., je... D'accord ? Alors, je vais vous faire un peu écouter ce pédale, je vais... voilà, parce que... Elle a vraiment des sonorités intéressantes. Elle a vraiment des... Je monte un peu les aiguës pour vous faire un peu écouter, je mets les graves au minimum, au milieu. Je mets le gain au maximum, pour que vous l'entendiez, c'est vraiment des distos légers. D'accord ? Là, désolé, ça va piquer un peu, ouais, sur Q base. Donc, je vais baisser le master. D'accord ? Donc, moi, je m'en sers pas en disto. Je m'en sers, en fait, comme boost son clair, voilà, pour avoir un son plus jazzy, quoi. Ouais, non, comme ça. Alors, après l'axotique, je me sers rarement de disto, d'accord ? Mais, bon, quand j'ai un solo à faire, donc, je vais mettre, par exemple, le gain pas fort, pour que vous entendiez. Je vais pas vous faire écouter tous les modes de la pédale. Bon, j'utilise que des très très faibles... Là, je pique, d'accord ? Donc, excusez-moi, je retouche en même temps les... le gain de Q base. D'accord ? Donc, là, j'ai très peu de gain, donc vous imaginez un peu à fort gain ce que ça donne. D'accord ? D'accord ? Donc, là, je peux l'enclencher un peu plus à gauche, enfin, complètement à gauche, là. Je m'en croyais. D'accord ? Donc, là, le gain est quand même pas mal à fond. Alors, là, je peux enclencher le boost. Voilà, je l'enclenche. D'accord ? Donc, voilà, moi, je m'en sers pas jamais en disto comme ça. Je m'en sers vraiment smooth, quoi. Et là, voilà, pareil, la deuxième, ça me donne un deuxième son, on va dire, voilà. Donc, des fois, je m'en sers comme le crunch, en fait. Ouais, j'hésite pas à couper le gain, moi, monsieur. Je vais monter le gain. Donc, là, sur ce chanel-là, il y a une équalisation complète. D'accord ? Donc, celui-là, il est beaucoup plus soft que celui-là, par exemple. Ok ? Mais, je dois vous avouer que la rouge, je m'en sers pas, enfin, ce chanel-là, je m'en sers pas comme ça. Là, j'ai quand même en grosse disto. Enfin, si vous voulez, je monte le gain à fond pour les aficionados. Mais, pour ceux qui aiment, avec le D-Line mélangé. Désolé, ça pique à mort. Désolé, hop, voilà. Donc, voilà, et après, donc, forcément, on a le mode bourrin. Donc, le mode bourrin, c'est les deux en même temps. Donc, je ne me sers absolument jamais, jamais, jamais. Ok ? Donc, là, oui, la Yellow Q, donc, la Yellow Q, bon, je vais voir si elle sonne parce qu'elle a besoin de son. Donc, par exemple, si je mets une disto. Ah, p'tain, désolé. J'ai tout mettre à midi. Je ne sais pas si vous entendez bien. Ah, par exemple, je vais monter la sensibilité. D'accord ? Décalage par rapport à l'effet. Ok, je mets la fréquence pour changer la fréquence qui va agir sur l'effet. D'accord ? D'accord ? Et celle-là, bon, voilà, vous pouvez la mélanger avec un crunch et tout, ça fait des sons un peu zarbi. En fait, c'est une auto-wahwah, c'est une enveloppe filter. Je ne sais pas ce que ça va donner sur Q-Bat, hein, voilà. Donc, là, en général, je la règle, je crois, moi, je la règle comme ça. Ok ? Après, micro-sense, donc, c'est un octaveur, en fait. D'accord ? Voilà, donc, soit pour faire des solos, soit pour faire des intros ou des... Sous-titrage ST' 501 D'accord ? D'accord ? Donc, voilà. ... Alors, hop, je vous fais un peu écouter en bidouillant un peu les règles. Néglages... Avec la wave, donc, la vague. Donc, là, j'ai un... Je vais écouter pour que ça chauffe toutes les fréquences, hein, donc la wave. Ok ? Donc, là, c'est le taux, tout ça, la résonance, je vous fais écouter. Alors, l'attaque, ça supprime l'attaque, forcément. D'accord ? D'accord ? Moi, ça, je le coupe, hein, d'accord ? Pour avoir une attaque de suite, j'utilise pas la vague, enfin, la square delay. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, voilà, donc ça, c'est un gadget, quoi. Alors, le delay. Donc, déjà, j'utilise pour faire tout ce qui est intro, truc un peu qui remplace les nappes de clavier, ou... ... ... ... Ok ? Alors, ce qui est très pratique dans ce truc-là, c'est qu'en fait, vous voyez, j'appuie dessus, je reste appuyé, je fais un, deux, trois, quatre, et ça me met le delay au tempo. D'accord ? Ça, c'est très pratique en live, d'accord ? Et là où je m'amuse, moi, c'est... ... ... Je m'amuse à faire un effet DJ avec le filtre avec la voix. ... 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 D'accord ? Et après, je m'en sers pour les fonctions habituelles, hein, donc... ... ... ... ... ... ... ... mais pas en son clair et là après souvent en live je retouche vite fait je me baisse alors beaucoup trop de disto pour moi ok donc voilà et puis la reverb c'est la Holy Grail donc c'est une des meilleures reverb surtout qu'elle pratique en live parce qu'il n'y a qu'un seul bouton ça c'est... en fait en live il faut vraiment en fait il faut vraiment du matos qu'on peut facilement qu'on peut facilement manipuler quoi enfin voilà moi c'est les trucs pratiques ça hop pardon voilà ça c'est les trucs les plus pratiques que j'utilise donc j'aime pas la modélisation d'ailleurs j'ai acheté un boss GT 001 je l'ai rebranché à part les grosses disto c'est pratique mais de toute façon bon je le garde parce que j'aime pas revendre le matos mais je le garde surtout pour quand je suis pas à la maison voilà pour pour comment ça s'appelle pour voilà pour enregistrer quand je suis en déplacement voilà donc que dire vous dire de plus par rapport à ce matos donc voilà c'est du matos c'est optimisé au maximum pour que ce soit pratique euh pas à 50 pédales parce que bon j'ai eu des plus gros pédales board avec beaucoup plus d'effet au final on se sert toujours des mêmes trucs donc je pense même que je vais changer l'axo autique je vais mettre un truc plus simple parce que en fait euh en fait ce qui est embêtant avec les pédales en live c'est que tout dépend l'endroit si vous êtes en plein air si vous êtes dans une salle où il y a du bois si la scène est en bois s'il y a une scène s'il y a des vitres derrière etc le son change etc le son change beaucoup et là je trouve que par exemple l'axo autique il y a déjà trop de réglages quoi en fait voilà donc il faut moins le moins possible en fait je vous le dis si vous jouez beaucoup en live moins il y a de réglages mieux c'est voilà donc euh sachant que nous on a pas de clavier donc moi la moitié du temps pratiquement je fais des parties clavier sur les arrangements donc c'est pour ça le delay me sert beaucoup euh pour ça en fait voilà ça donne par exemple si je fais un accord j'ai plus de sustain et puis en plus le si vous voulez le le volume est plus puissant quoi quand j'enclenche le selon comment je le règle voilà j'ai plus de sustain et en plus si je joue avec la wawa d'accord ça me donne un son un peu un peu électro enfin rote tout ça donc les sons c'est important voilà c'est important quand même euh que vous dire de plus bon ben les gars voilà j'espère que ça vous aura intéressé voilà et puis euh et puis je vous dis à bientôt à demain bye ciao 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 ciao